Coucou, c'est Luisa pour Iris Magazine. Je suis mannequin à Paris, à l'agence Ednerson Models, et je suis auteure et poète passionnée. D'aussi loin que je puisse me souvenir, l'écriture a toujours été un moyen d'expression presque naturel. Quand j'étais petite, c'était presque une religion pour moi d'écrire. J'écrivais des poèmes déjà, j'écrivais dans des journées intimes, et j'écrivais des lettres aussi, parce que j'avais du mal à m'exprimer. Donc c'était pour moi un moyen d'expression assez important. Quand j'avais des choses un peu trop grosses sur le cœur, je les posais sur le papier et je me sentais plus légère. Donc j'ai toujours eu cette passion des jaunis mots, des choses bien dites, et j'ai toujours lu. Donc avant d'être écrivain, je suis une lectrice aguerrie. Cette fascination pour les jolis mots m'ont fait grandir à travers d'énormément d'auteurs. Celui qui m'a marquée est Verlaine, avec ses poèmes saturniens, que j'ai eu la chance d'étudier lors de mes études de lettres modernes à Lille. J'ai beaucoup plus à exprimer lorsque j'écris, et dans mes pièces, j'essaie de révéler au maximum mes sentiments. C'est le moteur en fait de mon inspiration. Je me base beaucoup sur ce que je ressens à l'instant T. J'essaie de le transcrire au mieux sur le papier, parce que pour moi c'est quelque chose de presque d'universel. J'essaie quand même de parler un langage qui sera compris de tout le monde. Et lorsque les gens arrivent à se retrouver dans cela, c'est pour moi un sentiment qui est indestructible. Mon spleen est façonné à l'image de mes peurs les plus enfuies. Et c'est là que je vais creuser pour eximer mes pièces, finalement. Dans ce concept de série, j'ai décidé de prêter le temps de quelques minutes mes yeux aux spectateurs. Parce que je trouve ça égoïste de se limiter qu'à ceux qui ont la sensibilité nécessaire pour comprendre la poésie. Mon spleen ne se révèle que dans la douleur, dans le souvenir des moments difficiles. Et étant donné que depuis petite, j'ai toujours eu ce réflexe de tout laisser par écrit, naturellement j'ai commencé à ressasser et à recenser aussi tous les événements un peu traumatiques qui se passaient dans ma vie. Et quand j'en ai fait le cri, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent qui se dégageait à la relecture. Et c'est quelque chose qui m'a plu. Et j'ai décidé de les traduire en poésie. Et ça a fonctionné dès que j'ai posé le stylo sur le papier. Pour moi, les mots blancs, vides, c'est l'âme toute nue. Donc j'ai un processus d'écriture assez différent, je trouve. En tout cas, je ne l'ai jamais retrouvé ailleurs. Je m'appuie sur ce sentiment afin de rédiger les scénarios de mes pièces, de toutes mes pièces, d'ailleurs. Mes pièces font office de miroir. C'est pour moi la représentation d'un ouragan intérieur dont n'importe qui peut être l'autre. Ça me fait toujours quelque chose de voir que certaines personnes arrivent à se noyer dedans. C'est une satisfaction particulière. C'est quelque chose que je ne pensais pas possible il y a quelques années. La base des deux, pour moi, reste la création. C'est pour ça que j'appelle mes poésies des pièces. J'ai repris ce terme-là de la haute couture quand j'ai commencé à travailler dans la mode et que je me rendais compte qu'on ne parlait pas de t-shirts ou de pantalons, on parlait de pièces. Parce que ce sont des œuvres, ce sont des créations à part entière. Pour moi, la poésie, elle a beaucoup trop souffert de son milieu. C'est un milieu qui est quand même assez austère, pas spécialement frais, ou en tout cas où je ne m'y retrouvais pas forcément. Donc j'ai décidé de lui rendre un peu sa noblesse en appelant ma poésie des pièces de poésie, parce que c'est ce qu'elles sont, des pièces, des créations. Je suis mannequin depuis moins d'un an chez Edners & Models, mais je rêve de cette industrie depuis au moins sept ans. J'ai d'ailleurs dans mon téléphone des vidéos de moi qui m'entraînent à défiler pour la Fashion Week au lieu de réviser le bac. Enfin, j'ai toujours eu cette ambition-là d'être mannequin, sans même avoir les ressources, ni les contacts, ni les connaissances, mais j'ai toujours eu cette vision-là de moi sur le catwalk. Et je me suis accrochée à ce rêve, même quand personne ne m'y croyait. Quand toutes les lumières étaient éteintes et j'ai failli abandonner au moins une centaine de fois, mais j'y suis restée accrochée. Je suis très heureuse d'avoir persévéré, d'avoir imposé ma place aussi. C'est pas forcément une expérience en particulier, mais c'est surtout cette énergie quand les grands esprits se rencontrent dans les bureaux de Bollers, ici même. Avec Yannis et son équipe, donc le producteur, on a souvent des étincelles dans nos idées. C'est-à-dire que je vais proposer une idée, comme ça, qui sort d'absolument nulle part, et il va réussir à en faire un tableau. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est cette rareté-là dans la direction artistique et dans la vision qui fait que je suis extrêmement attachée à cet endroit, à ce studio et à tout ce qui s'est passé ici parce que beaucoup des shootings que j'ai tournés ici m'ont permis de finalement rentrer en agence. Parce qu'on est dans un studio absolument magnifique et plein de ressources et plein de décors ou parce que c'est un studio où tout peut se passer, où les idées les plus petites deviennent les projets les plus grands. Une des marques avec lesquelles j'adorerais travailler, que ce soit pour la direction artistique des shows, pour les designs, les créations, l'univers. Je parle bien évidemment de Balenciaga. C'est vraiment un des univers artistiques de haute couture qui me colle le plus. J'ai toujours manifesté cette vie où je pourrais scier le renouer aux côtés de mes supermodèles préférés, comme Béla Hadid ou Iman Amman. Je suis d'origine algérienne. Mon père est né à Alger et toute ma famille est originaire d'Alger. J'ai grandi et je n'ai connu que Lille toute ma vie. Je pense que si je m'en vais, c'est le sourire des Lillois qui va me manquer le plus. Parce que c'est une communauté très très chaleureuse à l'inverse du climat. C'est une ville bourdonnante d'artistes et de talents qui révèle toutes les couleurs du potentiel Lillois à travers leurs différents univers. Pour ma protection, j'ai tenu à scinder ma personnalité et ma vision en deux parties bien distinctes. J'ai un caractère bien plus profond et introverti quand je me mets en condition d'écriture. C'est vraiment quelque chose que je tends à préserver au maximum. Tout se passe à l'intérieur de moi lors de ce processus. Il faut que je préserve mon étincelle coûte que coûte. C'est elle qui me fait écrire. Je suis quelqu'un de très nuancier dans ma vision des choses. J'adore observer le monde autour de moi et je me considère toujours en construction. Je suis très influencée par le cinéma, notamment les histoires d'amour et aussi j'ai un faible pour les histoires de bandits. Je pense que le parfait exemple serait de citer Scarface de De Palma. Trouver un équilibre entre la face light du modeling et la tranquillité de mes pages blanches. Je peux réussir à atteindre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire enflammer le vogue tout en voyant mon public se noyer dans mes pièces. Fini ton pipeau coupé.